Alors, les commentaires sur le BFR normatif. D'abord, au niveau du principe, mais je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Regardez bien. Vous vous souvenez dans le tableau d'origine, il y avait un total A et un total B. Le total A vous donnait les besoins en jour de chiffre d'affaires hors taxes. Le total B vous donnait les ressources en jour de chiffre d'affaires hors taxes. Vous faites la différence et il n'y a pas 50 solutions. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Soit le besoin en fonds de roulement exprimé en jour de chiffre d'affaires hors taxes, soit les ressources en fonds de roulement, si ça peut arriver. En gros, si vous avez plus de dettes fournisseurs, que de stocks et de créances clients, on est bien d'accord, vous avez une ressource. Ce n'est pas interdit. Vous pouvez l'avoir. Eh bien, vous aurez à ce moment-là une ressource exprimée en jour de chiffre d'affaires hors taxes. Est-ce qu'on est d'accord ? OK ? Donc, pour avoir ensuite, vous me l'accorderez, une fois que vous l'avez en jour, pour l'avoir en euros, en jour de quoi ? En jour de chiffre d'affaires. Donc, pour avoir le BFR en euros, vous prenez votre BFR en jour de chiffre d'affaires et vous multipliez par le chiffre d'affaires par jour. Ce n'est quand même pas compliqué non plus. D'accord ? Alors, juste pour terminer, incidence d'une variation de prix. Alors, incidence d'une modification du prix de vente unitaire et des coûts. Je vous donne ça parce que, quelquefois, ils sont vicelards dans les énoncés. Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous demander une première question, comme on a fait là, calculer le BFR normatif. Et puis, on vous dit, imaginons que l'année prochaine, les prix et les coûts augmentent de 10%. Calculez le BFR de l'année d'après. Hein ? Vous dites, monsieur, je vous connais, je lis dans vos yeux l'effondrement. Il faut tout recommencer en refaisant tout. Heureusement, non. Pourquoi heureusement, non ? Non. Eh bien, je vous rappelle que le coefficient de structure, c'est le coût divisé par le prix de vente unitaire hors taxes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si le prix de vente unitaire et les coûts varient dans la même proportion, à la hausse comme à la baisse, eh bien, le coefficient, il ne bouge pas. Les coefficients, c'est le coût divisé par le prix de vente. Si tout augmente de 10%, les coûts en haut vont augmenter de 10% et le prix de vente va augmenter de 10%. Attendez, vous pouvez simplifier par 10%. Autrement dit, dans ce cas-là, le BFR ne bouge pas. Donc, vous voyez, d'une question où vous vous arrachez les cheveux, vous voulez tout recommencer, et au bout de deux heures, vous apercevez que ça n'a pas changé. C'est quand même... ça va beaucoup plus vite de le comprendre dès le départ. En revanche, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une modification du prix de vente unitaire ? Juste du prix de vente unitaire. Alors là, une modification du prix de vente, vous comprenez, ça modifie le dénominateur des coefficients. Est-ce que vous êtes d'accord ? Le coefficient est donc modifié en conséquence. Eh bien, on obtient alors les nouvelles valeurs des postes du BFRE en multipliant les anciennes valeurs par le coefficient ancien prix de vente unitaire divisé par nouveau prix de vente unitaire. Du coup, en faisant ça, ça va beaucoup plus vite, vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de refaire tous les calculs. D'accord ? Donc, le BFRE normatif, alors je suis le premier à reconnaître, attention, évidemment, quand on a le cours sous les yeux, quand vous allez faire les exercices, vous allez appliquer les formules, ça va marcher. D'accord ? Évidemment. Attention, c'est quand même assez lourd à se souvenir parce qu'il y a beaucoup de formules. Je suis le premier à le reconnaître et j'en suis désolé pour vous. Vous, malheureusement, vous n'aurez pas mon cours, enfin, malheureusement, j'espère que vous le pensez comme ça, malheureusement, vous n'aurez pas mon cours avec moi le jour de l'examen. Donc, c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est encore un effort de mémorisation. C'est vrai. D'accord ? Mais là, il faut s'entraîner sur deux ou trois exos, se faire avoir, aux deux, trois endroits. Je vous ai dit, vous allez vous faire avoir. Vous m'avez fait, oui, 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 j'ai compris, vous allez quand même vous faire avoir, je vous rassure. D'accord ? Une fois, deux fois, la troisième fois, c'est fini. Ou alors, on change de métier, on fait autre chose. D'accord ? Parce que c'est toujours au même endroit, je vous le dis. Les clients qui payent à des dates différentes, de la TVA collectée qui peut changer selon la nature des produits, des exportations et l'histoire de la masse salariale. Cherchez pas, c'est toujours là où vous vous trompez. Une fois, deux fois, puis après, c'est fini. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada